Bibo ASMR Relaxation Et détente Bonjour Je vous en prie installez-vous Vous aviez rendez-vous ? Oui Alors je vais regarder ça Vous aviez rendez-vous à 14h C'est bien ça Parfait Alors il me semble qu'on s'était déjà rencontré Une première fois Pour un premier test Oui Vous en avez une bonne expérience ? Vous étiez content ? Parfait alors C'est pour ça que vous êtes de retour Très bien Donc vous voulez en faire un nouveau ? Vous avez vu un petit peu le panel de tests que nous proposons ? Il y en a un ou deux en particulier qui vous intéressaient ? Un en particulier ? Très bien Alors dites-moi lequel ? Celui sur l'hypersensibilité Alors je note Sur l'hypersensibilité Très bien Donc je vous laisse vous installer Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Manger quelque chose ? Non pas particulièrement ? Très bien Je vais noter les réponses comme la dernière fois Et je vous laisse vous laisser aller Ça vous va ? Parfait Donc Êtes-vous hypersensibles ? La question qu'on se pose aujourd'hui Alors Par rapport à votre enfance Et avec vos parents est-ce que vous aviez le souci de leur plaire Quitte à brider vos propres désirs ? Oui Parfois Parfois Ou non ? Je note Ensuite 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 On continue Toujours sur l'enfance Est-ce que vous étiez particulièrement sensible au compliment de vos parents ? Oui Oui Non Parfois D'accord On continue Je vous préviens il y a 35 questions Est-ce que vous étiez inquiet quand vous lisiez l'art de la réprobation sur le visage de vos parents ? Après c'est toujours pareil Oui Non Parfois Ok Je note Nous pouvons continuer Est-ce que quand vous aviez le sentiment que j'étais injuste Vous aviez quand même tendance à vous taire Ou non Parce que Est-ce que vous aviez tendance à vous taire par peur d'être abandonné ? Ou non Ou de temps en temps D'accord On continue Est-ce que vous préfériez, étant enfant, passer des vacances avec vos parents ou avec vos copains ? Très bien, je note On continue Est-ce que pour vous c'était vraiment très important que vos parents et vos professeurs soient satisfaits de vos résultats ? Et la réponse est toujours oui, non ou parfois D'accord Je le note ici et ici Ensuite Est-ce que l'idée d'être puni à l'école, notamment, vous terrifiait ? Parfois Très bien Je note tout Est-ce que vous aviez peur d'arriver en retard en classe à l'époque ? Est-ce que vous étiez dans les petites classes maternelles, notamment, vous aviez tendance à offrir de temps en temps des cadeaux à vos maîtresses ? Est-ce que quand vous étiez dans les petites classes maternelles, notamment, vous aviez tendance à offrir de temps en temps des cadeaux à vos maîtresses ? Alors, ça peut être régulier, dans ce cas-là, on va dire oui Après, ça peut arriver vraiment de temps en temps dans... Mais pas de manière régulière Ou alors pas du tout Très bien Ensuite, on continue Toujours à l'école Est-ce que vous vous sentiez capable de vous défendre quand quelqu'un vous embêtait ? Ça me sont parfois des questions un petit peu difficiles Mais comme on parle d'hypersensibilité, on n'a pas le choix d'aller un peu plus au fond des choses, vous voyez ? Si jamais ça vous touche trop, on peut faire une pause, on peut boire un coup, il n'y a aucun problème On a de l'eau, on a du thé, on a du café, il n'y a aucun souci N'hésitez pas Alors, maintenant, avec vos amis Est-ce que, quand vous vous disputez, ces disputes vous bouleversent ? Alors, pareil, oui, non, ou parfois Très bien, je note Oui, ce sont des questions un petit peu... Un petit peu fermées, mais sachez que C'est quand même, en général Notamment par rapport aux disputes avec les amis On s'en rend compte Si on arrive à être bouleversé par des choses Qui peuvent être... Qui peuvent paraître insignifiantes Des disputes qui sont Pas forcément Importantes, graves Mais qui nous bouleversent quand même Et parfois, on peut aussi se disputer pour des choses très graves Et ne pas se sentir touché Donc, c'est pour ça qu'on peut répondre Oui, ça me bouleverse Car, même quand C'est anodin Je me sens très mal après Non, parce que même quand c'est grave, je m'en fiche Ou parfois, parce que justement On arrive un peu plus à doser Peut-être Justement si on est... Si c'est grave Ou si ce n'est pas grave Voilà On continue Est-ce que vous avez toujours été Entre guillemets Fidèle en amitié ? Pareil Oui, non, parfois Très bien Est-ce que vous voyez toujours des amis d'enfance ? Très bien Par rapport à vos fréquentations À vos amis, etc. Est-ce que vous avez tendance À régulièrement Vouloir aider Les personnes qui sont plus faibles Plus en difficulté Ou pas forcément Ou seulement de temps en temps ? Oui, d'accord Je note également Nous sommes à la quinzième question Il en reste encore vingt Même quand vos amis ont tendance à Un petit peu Aller trop loin Abuser, etc. Ou vous êtes incapable De dire non Vous pouvez aussi me dire Si ça dépend Des amis, etc. Parce que ça peut dépendre De certains amis C'est pas Quelque chose de figé Ça peut être Avec un ami en particulier On se sent constamment Incapable de dire non Alors qu'avec d'autres On peut dire non sans problème Donc, n'hésitez pas à me dire Très bien Ensuite On passe À l'amour Quand vous avez connu votre premier amour Est-ce que vous étiez sensible Au moindre De ces mois ? Très bien Est-ce que vous aviez peur ? Est-ce que vous craignez ? Niez ? Est-ce que vous craignez ? A l'époque Ces reproches Ça peut être également parfois Toujours Très bien Est-ce qu'à l'époque Vous pensiez que vous alliez Rester toujours ensemble Avec votre premier amour ? Je pense que pour le premier amour On est beaucoup À penser de cette manière Quand vous avez rompu Est-ce que vous êtes senti Est-ce que vous êtes senti Inconsolable ? Très bien Est-ce que vous le combliez de cadeaux ? A votre échelle Parce que ça peut être jeune Et on peut parfois Ne pas faire énormément En termes financiers Mais quand même Oui Ça peut être des choses Qui paraissent banales Mais ça reste des cadeaux Ensuite À l'âge adulte Donc Maintenant Et On reste sur le thème de l'amour Est-ce que le plaisir De l'autre Passe Avant le vôtre ? La plupart du temps ? Pratiquement jamais ? Ou parfois ? Très bien Très bien On continue Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple Ou pas Mais si vous êtes en couple Est-ce que si vous vous sépariez maintenant Vous auriez le sentiment que cette séparation serait Catastrophique Et que vous ne vous en remettriez jamais ? Très bien Et même si vous n'êtes pas en couple C'est une question un petit peu générale Chaque fois que vous êtes en couple Est-ce que vous avez cette sensation ? Que la séparation va être impossible ? Que la séparation va être impossible ? Enfin Va être Catastrophique Excusez-moi Qu'il va être extrêmement difficile de s'en remettre Voilà, c'est un terme un peu général Est-ce qu'en couple vous ne supportez pas les disputes ? Très bien Très bien Très bien On continue On continue Est-ce que le fait Que vous soyez en couple ? Que vous soyez en couple ? Enfin Est-ce que votre besoin d'être avec l'autre ? Votre besoin de l'autre ? Vous fait tout accepter ? De lui ? De cette personne ? Je ne sais pas si vous voyez Est-ce que vous êtes prêt à tout accepter ? Pour cette personne ? Voilà Si vous n'êtes actuellement pas en couple C'est pareil C'est en terme général Est-ce que généralement vous avez pour habitude De tout accepter de la personne avec qui vous êtes ? Ça peut dépendre également C'est pareil Ça peut toujours être Ça dépend quoi Ça peut être Ça peut dépendre Plus que 10 questions Est-ce que pour vous il est impensable Que vous ayez des relations extra-conjugales ? Très bien On continue Alors avec ou sans enfant On va élargir Un petit peu les questions du couple A la famille Est-ce que vous avez l'impression Le besoin Ou est-ce qu'il est important pour vous Que toute votre famille se réunisse Un jour dans la semaine Notamment le dimanche Ou pas nécessairement Ou de temps en temps Très bien Très bien Que vous ayez des enfants ? Non Imaginez que vous en avez Ou Votre conception De Par rapport à vos futurs enfants Ou à vos enfants A vos enfants que vous avez déjà Est-ce que vous êtes prêt A accepter Entièrement leur façon de vivre Même si ça correspond à pas Pas nécessairement à vos valeurs à vous Voilà Ah c'est une question qui est pas simple Oui effectivement ça peut dépendre Mais on parle pas ici De choses illégales On parle de choses légales Mais qui peuvent heurter votre Vos valeurs à vous Personnelles Je vais pas vous parler de tuer quelqu'un Etc Mais voilà Certaines choses qui peuvent vous heurter Personnellement par exemple Un enfant qui déciderait De faire une carrière Parfois incertaine Un enfant qui déciderait D'arrêter ses études Parfois ça peut heurter Certains parents Est-ce que vous êtes prêt à tout accepter Pour leur bonheur ? Malgré le fait que ça risque Que ça puisse Heurter vos valeurs morales Tout à fait Tout à fait Oui Personnellement j'ai un enfant Et j'ai Je pense comme vous Ensuite on continue Est-ce que pour vous Est-ce que pour vous C'est très difficile De voir un enfant souffrir Il n'y a rien de plus difficile Pour vous ? Alors pareil c'est un petit peu Parfois un peu difficile de se projeter Mais on va essayer de se projeter Mais on va essayer de se projeter dans cette question Mais avec vos enfants Vos futurs enfants Est-ce que pour vous Le fait Il faut se mettre dans la situation De les imaginer Partir de chez vous Parce que là tout le monde part Est-ce que le fait d'imaginer ça Ça vous rend d'avance Un petit peu malheureux Un petit peu triste Ou même excessivement triste C'est quelque chose qu'on peut ressentir également Quand on n'a pas d'enfant On peut se dire J'ai hâte d'avoir des enfants Et Quand on se projette un petit peu C'est dire Dans l'idée qu'un jour Ils ne seront plus avec nous Et qu'il y aura une séparation Tout à fait Alors On continue Est-ce que pour vous Être parent Ça signifie Soutenir ses enfants Constamment Et être là pour Éternellement Jusqu'à la fin de nos vies Être présent Les soutenir Toujours Vous pouvez aussi Avoir cette réflexion En tant que En tant qu'enfant Et vous dire Est-ce que Moi Je souhaite que mes parents me soutiennent Jusqu'au bout Jusqu'à la fin de leur vie Est-ce que je souhaite Faire la même chose Faire la même chose Avec les miens A faire avec mes enfants Allez on continue Dans votre vie quotidienne Il ne reste que 4 questions Dans votre vie quotidienne Est-ce que vous avez tendance à beaucoup vous attacher Et à beaucoup donner Pour les autres Et à facilement vous attacher aussi Ok Est-ce que vous vous sentez triste Face au changement Voilà Quand vous devez changer Quelque chose dans votre vie Même quelque chose De très banal De très Est-ce que vous vous sentez triste Malgré ça Enfin dans ces moments-là C'est ce genre de choses Qui montrent Qui peuvent montrer un peu L'hypersensibilité On verra ça après Est-ce que vous pouvez rester très longtemps Dans la même entreprise Pour travailler Un petit peu écho à la question d'avant Si on aime pas changer Forcément changer de travail C'est très compliqué Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que vous avez besoin de rituels Manger tous les mardis soir avec telle personne En allant vous coucher Un petit Petite routine Faire ça De cette manière Bien cadré Très bien Très bien Passez vos vacances toujours Demandre aussi Il peut y avoir ça Est-ce que Telle dernière question Est-ce que vous aimez Les films tristes Par Pour la sensation qu'ils procurent Le fait de Procurer de la tristesse Enfin Vous avez compris très bien Ok Donc Nous allons voir maintenant Un petit peu Je tape Rapidement Vos résultats Dans votre dossier Est-ce que vous souhaitez que je vous lise Le résultat que nous avons trouvé ? Donc Vous êtes un douillet affectif modéré La hantise de rupture est le lot de beaucoup d'entre nous Elles sont toujours source de déstabilisation Mais dans un monde Dans un monde où amour rime rarement avec toujours Et où passer sa vie professionnelle dans la même entreprise est devenu rare Savoir les affronter sans trop de déplaisirs est un atout L'air ambiance L'ambiance est plutôt propice à un certain nomadisme Vous n'êtes pas fan des métamorphoses Vous ne les recherchez pas Bien au contraire Mais vous acceptez leurs nécessités Ça c'est important Vous n'appréciez pas De changer Vous n'aimez pas les changements Mais vous savez qu'ils sont obligatoires Voilà En même temps vous êtes assez sensible pour être à l'écoute des autres Et de leurs besoins Vous n'aimez pas les disputes Ça c'est ce que nous avons pu voir Même si voilà Ils sont parfois nécessaires Les conflits sont parfois nécessaires Voilà Alors Ce n'est pas toujours facile pour vous Cependant vous savez vous faire respecter Votre peur de déplaire, de blesser l'autre n'est pas assez intense pour vous mener à l'auto-sacrifice L'important c'est que vous avez une certaine fragilité Vous personnellement Mais vous arrivez à bien vivre avec Donc on ne peut pas vous considérer Pour le coup comme hypersensible Mais certaines personnes le sont Et Quand on a des personnes qui sont dans ces situations On essaye de les rediriger parfois vers des professionnels Pour en parler C'est notre but justement C'est le but de ce lieu D'essayer de repérer les grosses difficultés Et vous sur ce point Il me semble que Que vous êtes plutôt à Voilà plutôt sensible Plutôt fragile de temps en temps Mais que vous arrivez à Comprendre la nécessité parfois des conflits La nécessité du changement Tout en étant à l'écoute des autres Essayez d'être parfois un peu plus à l'écoute de vous Je pense que On est très nombreux à ne pas être assez A l'écoute de nos besoins A l'écoute de notre corps A l'écoute de notre coeur Et de notre tête Voilà N'hésitez pas à revenir Dès que vous en ressentez le besoin Et si vous souhaitez avoir des numéros Spécifiques Pour en discuter avec certains professionnels N'hésitez pas Nous avons des listes Je peux vous donner des noms sans aucun problème Vraiment j'ai tout ce qu'il faut là-dedans Voilà Je vous en prie Je vous dis à très bientôt Et je vous souhaite une très bonne journée Au revoir